Pour moi, peindre avec les mains, c'est un sentiment de liberté extrême. Avant, je peignais avec des pinceaux et en fait, je me sentais très coincée dans quelque chose et puis je ne pouvais pas arriver à faire vraiment ce que j'avais envie de faire. J'ai viré mes pinceaux et j'ai utilisé mes doigts, j'ai utilisé mes mains, j'ai utilisé mes ongles, la raide de ma main et la paume de ma main. Je me suis dit, ça c'est les meilleurs des outils et je vais peindre avec et je vais produire quelque chose avec. Quand je travaille avec mes ongles, je fais des labyrinthes, j'ai des toiles qui sont de vrais labyrinthes, qui sont faits uniquement avec les doigts. Là, c'est la même chose. Pendant une heure, mes doigts vont tourner, vont faire un geste vraiment très précis. Ce geste, il peut aussi être fait avec les cinq ongles de ma main. Voilà, selon là, tout un rituel de geste qui est important. J'entre un peu dans un état méditatif. Je n'ai plus l'impression que mon cerveau dirige quoi que ce soit. En tout cas, tout ce qui se passe se fait dans l'instant présent, sans que je dise, tiens, je vais mettre du rouge là, je vais mettre du noir là, je vais mettre du bleu là. Non, voilà. Je vais suivre un mouvement, je vais suivre une fulgurance, où j'effleure la toile, où je fais pénétrer la toile avec la peinture. Et c'est ce qui va donner ces variations de couleurs. Très souvent, dans mes toiles, il y a une seule couleur. Ça va être la façon dont ma main va pénétrer la toile, qui va faire que le bleu va s'éclaircir, ou que le vert va s'éclaircir, ou qu'il va rester sombre. C'est l'émotion dans laquelle je suis à l'instant que je pénètre dans mon atelier, à l'instant que je mets ma toile par terre, à l'instant que je vais devant ma palette de peinture pour choisir une couleur, que là, je vais dire, tiens, je vais prendre le bleu, je vais prendre le vert. Mais je ne sais pas pourquoi. Et puis une toile, elle peut se transformer. La toile que je travaille en ce moment, elle a été violette avant, et puis maintenant, elle est rouge sans. Et puis peut-être que demain, elle sera jaune, je ne sais pas. Je peux compliquer la tâche, comme avec les tableaux rouges et noirs que je suis en train de faire, où j'ai déjà au préalable, dans la toile, cousu des petites sphères de perles. Ça m'a pris un mois et demi pour faire ces sphères de perles. Mais je savais que j'allais les peindre de la couleur de la toile pour faire quelque chose qui soit totalement uniforme. La toile bleue, je l'ai tannée avec mes ongles et mes doigts parce que dans mes dernières toiles, je veux qu'il y ait un effet de relief qui donne l'impression que ma toile, c'est comme un morceau de cuir, un cuir où on voit des mouvements. Donc là, avec mes ongles, avec mes doigts, j'ai tanné ma toile. J'ai fait ça trois jours de suite. Là, j'ai le fond de toile que je souhaite, toile en lin. Et maintenant, donc là, j'ai appliqué cette peinture bleue, mais c'est un premier travail. Moi, sur une toile, je passe minimum une semaine. Donc là, je vais la reprendre dans quelques heures et je vais maintenant ou lui redonner un mouvement ou repartir avec les ongles et les doigts, peut-être, je ne sais pas. Mais je ne fais jamais une toile en une fois, ça n'est jamais arrivé. Et c'est cette liberté-là que j'adore dans ce que je fais. C'est le fait que rien n'est inscrit dans le marbre. Tout peut, en l'espace d'un dixième de seconde, être complètement bouleversé à autre chose.